Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons résoudre un dernier exercice sur la notion produit vectoriel. Ok, donc, dans les cours précédents, on s'accentue surtout dans les espaces vectoriels, ok, éclidien de dimension 3. Donc, ces espaces vectoriels étaient rapportés toujours à une base autonomie JICA. Mais, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir ça de façon générale, c'est-à-dire dans un espace affine. Ok, c'est toujours le même caractéristique, mais on va voir ça dans un espace affine. Ce ne sera plus un espace vectoriel, mais c'est l'espace affine de façon générale. Ok, donc, juste avant même, et d'entre d'emblée, dans ce cas, nous allons voir quelques propriétés. Donc, comment calculer le sinus et le cosinus, ok, d'un bi-vecteur? Sinus et cosinus d'un angle, ok, donc, lorsqu'on a un angle, c'est-à-dire l'angle formé par deux vecteurs, d'un angle dans l'espace à trois dimensions. Donc, dans un espace vectoriel de dimension 3, ok, conformément au principe, aux règles d'application, ok, du produit vectoriel, Et bien, si on veut calculer le sinus, la valeur absolue du sinus V, V', et bien, il faut prendre le module du produit vectoriel V, V', V par V', sur le module de V par module de V', ok, c'est ce que nous devons, c'est cette formule-là qu'on doit appliquer pour calculer le module, ok, la valeur absolue du sinus, ok, du bi-vecteur V, V', ok, donc, on prend ça dans la formule en valeur absolue, parce que, suivant le rapport, on va toujours trouver un résultat positif, ok, donc, cette formule donne la valeur absolue du sinus du bi-vecteur V, V', ok, donc, c'est ça en valeur absolue, c'est toujours strictement positif, ok, donc, on va toujours avoir un rapport positif, ok, pour le sinus, ici, on ne va jamais trouver un nombre négatif, puisqu'on va avoir le module de V, V extérieur V', en dimension 3, sur le module de V par module de V', et bien, cette formule donne directement la valeur absolue du sinus du bi-vecteur V, V', mais pour le cosinus, on peut trouver ça soit positivement ou négativement, ok, donc, lorsque vous calculez en même temps les deux, si vous aurez la possibilité de donner ça sans, si ce n'est pas en valeur absolue que l'auteur a demandé de calculer le sinus de ce bi-vecteur, et bien, ce que vous allez faire, vous allez prendre le soin de calculer le cosinus d'abord, et avec le cosinus, voir comment est l'angle, et déduire son sinus, ok, donc, c'est avec le cosinus ordinairement qu'on calcule un vecteur plus généralement, et un angle, c'est avec le cosinus qu'on calcule un angle plus généralement, ok, le cosinus d'un angle, pourquoi, parce que le résultat du cosinus, c'est toujours, donc, nous avons appris dans les axes, donc, dans l'étude des fonctions, ok, donc, lorsque vous avez le cosinus, le cosinus réalise une bi-jection, ok, de 0 pi vers moins 1, 1, ok, c'est de 0 pi vers moins 1, 1, et bien, c'est beaucoup plus simple, ok, de calculer, ou plus facile, ou plus rapide même, de calculer un angle avec le cosinus, c'est beaucoup plus simple, plus facile et plus efficace de calculer un angle avec le cosinus qu'avec le sinus, maintenant, après avoir trouvé la valeur possible avec le cosinus, et bien, maintenant, vous allez déduire la valeur avec le sinus, ok, donc, ce sera plus simple, mais pour le sinus, c'est en valeur absolue qu'on donne ça, ok, donc, le sinus du bi-vecteur en valeur absolue, mais pour le cosinus, c'est de façon générale. Ok, maintenant, il y a d'autres choses, ça, c'est encore dans l'espace vectoriel, parce qu'on s'intéresse uniquement avec des vecteurs ici, mais ici, donc, puisque dans l'espace affine, on va toujours avoir des vecteurs, ce n'est pas un grand problème, mais pour l'air d'un triangle ABC, dans ce même espace vectoriel, dans ce même espace affine à trois dimensions, Donc, l'espace affine à trois dimensions est toujours associé à un espace vectoriel à trois dimensions. Ok, donc, c'est toujours dans deux bonnes conditions, et bien, on va pouvoir appliquer la notion, et on va pouvoir appliquer les règles du produit vectoriel, de façon générale. Et bien, pour calculer la surface d'un triangle ABC, ok, donc, nous avons déjà utilisé cette formule-là, dans un exercice, dans l'un des cours précédents. Pour calculer la surface d'un triangle ABC, par exemple, on peut prendre un demi par le module d'un côté, ok, par exemple, si nous prenons ABAC, et bien, nous prenons la valeur absolue du sinistre du bivecteur ABAC. Donc, ici, on va avoir l'angle A. Ok, on pourrait prendre ABBC, et bien, nous allons avoir l'angle B. Mais, c'est respectivement qu'on doit prendre AB ici. Si on prend AB, on va avoir CB. Ok, donc, je prenons l'un des exemples. La surface du triangle ABC, c'est un demi par module de AB, par module de AC, par le sinus, ok, du bivecteur ABAC, en valeur absolue. Ok, donc, mais ici, dans le tableau ici, c'est en module qu'on trouve le sinus du bivecteur VV'. Et maintenant, c'est à l'aide du cosinus qu'on va pouvoir choisir comment sera le sinus. Est-ce que le sinus va être positif ou si le sinus va être négatif. Ok, maintenant, si nous appliquons cette formule, la valeur absolue du sinus d'un bivecteur, c'est le module du produit vectoriel de ces deux vecteurs respectivement sur le produit des modules de ces deux vecteurs. Eh bien, si nous avons la valeur absolue de sin ABAC, ok, eh bien, nous pouvons prendre ça comme étant le module du produit vectoriel AB par AC sur module de AB par module de AC. C'est en appliquant cette formule-là. Maintenant, nous avons ici module de AB sur module de AB, ça donne 1. Module de AC sur module de AC, ça donne 1. Eh bien, nous pouvons voir que la surface du triangle ABC, c'est le module du produit vectoriel AB par AC sur 2. Ok, donc, cette formule-là est applicable seulement dans une classe de philo. Parce que c'est seulement l'élève de philo qui connaît la notion produit vectoriel. un autre élève, un élève qui travaille dans une classe inférieure à la classe de philo, c'est-à-dire en NS1, NS2 ou NS3, eh bien, cet élève-là qui ne connaît pas encore cette notion ne va pas pouvoir appliquer cette formule. Et c'est beaucoup plus simple et rapide avec cette formule-là. Ok, maintenant, voici un exercice d'application. Soit un espace affine qui tient orienté de dimension 3 rapporté au repère autonorme direct ou IJK. On considère le 3 points. A-1-1-2-3, B-0-4-4, C-2-0-2. On reprend, soit un espace affine eclidien orienté de dimension 3 rapporté au repère autonorme direct ou IJK. On considère le 3 points. A-1-2-3, B-0-4-4, C-2-0-2. Ok, on est dans un espace affine eclidien de dimension 3 qui est rapporté à un repère autonorme direct ou IJK. Ok, cela veut dire que le vecteur K donne le produit vectoriel de I par J. Donc, on a déjà expliqué cela. Maintenant, on a e qui a le nom de cet espace affine. Ok, première partie de l'exercice, calculer l'air du triangle ABC. Deuxième partie, calculer valeur absolue de cos A, B, A, C et valeur absolue de sin A, B, A, C. Ok, ce sont ces deux exercices-là et ce sont ces deux parties-là que nous aurons à résoudre dans le cours d'aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir vous y abonner. Ok, donc, c'est Jimmy Deveille. Ok, donc, avec quoi vous allez pouvoir vous abonner. Et si, de plus, les explications du cours d'aujourd'hui, vous seront plus, eh bien, je, et vous, vous, si ces explications-là vous auront plus, eh bien, je vous demande de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Ok, donc, c'est ici que je, je vais pouvoir travailler beaucoup plus agréablement. Ok, donc, voici les trois points. il y a les trois points. Je note ces trois points-là à nouveau. Maintenant, pour calculer l'ère du triangle ABC, j'appelle surface ABC en appliquant cette formule. C'est comme si on a déjà prévu que c'était le triangle ABC qu'on va avoir. Eh bien, pour calculer la surface du triangle ABC, on fait module de du produit vectoriel AB par AC sur 2. Ok, donc, d'abord, on ignore AB, on calcule AB, on prend le point B verticalement et ensuite, on met moins les coordonnées de A. Moins pas, moins 1 donne plus 1. Ensuite, on a moins 2, moins 3. On fait la réduction. 0 plus 1 donne 1. 4 moins 2 donne 2. 4 moins 3 donne 1. On a 1, 2, 1 pour AB. Pour AC, on fait la même chose. On met C d'abord, 2, 0, 2. Et ensuite, on retanche les coordonnées de A. ça donne plus 1, moins 2, moins 3. Et on fait la réduction, ça donne 3, moins 2, moins 1. Ok, maintenant, nous faisons le produit vectoriel AB par AC. Ok, comme, comme, dans les notes, nous mettons 1, 2, 1. Ensuite, 3, moins 2, moins 1. Puisque, le repère orthonorme direct était OIJK, et bien, la base orthonorme direct c'est IJK. Et bien, nous mettons IJK dans la troisième colonne et nous mettons les deux premières colonnes respectivement à nouveau pour calculer la somme des trois produits descendants moins la somme des trois produits ascendants. Le premier produit descendant donne moins 2K, le deuxième, 3J, le troisième, moins 2I. Le premier produit ascendant, c'est moins 2I qui devient 2I, le deuxième, moins J qui devient plus J, le troisième qui donne 6K qui devient moins 6K. Maintenant, on fait la réduction, ça donne vecteur nul puisqu'on va avoir d'autres vecteurs, et bien, je laisse ça. Moins 2I plus 2I, ça donne vecteur nul. 3J plus J, ça donne 4J, moins 2K, moins 6K, ça donne moins 8K. OK? Maintenant, on a le produit vecteur vecteuriel AB par AC, et bien, suivant la formule, on va devoir prendre le module de ce produit vecteur. Et bien, c'est pourquoi nous prenons module de ce vecteur. Donc, pour I, c'est 0, c'est racine carrée de 0 au carré. Pour J, c'est 4, pour K, c'est moins 8. On fait racine carrée de 0 au carré plus 4 au carré plus moins 8 au carré. 0 au carré donne 0, 4 au carré donne 16, moins 8 au carré donne 64. On a 16 plus 64 qui donne 80. on a racine carrée de 80. 80 n'est autre que 16 par 5. Et dans 16, on a un carré parfait qui est 4. Et bien, on a un carré parfait qui est 4 au carré. OK? Donc, puisque 4 au carré donne 16, et bien, 16 par 5, c'est racine carrée de 16 par 5 ou encore, 4 racine carrée de 5. Je reprends. Racine carrée de 80, c'est racine carrée de 16 par 5. Puisque 16 est un carré parfait, qui représente 4 au carré, et bien, racine carrée de 16 par 5, c'est bien 4 racine carrée de 5. Donc, on a le module du produit vectoriel AB par 6. Et bien, ça donne 4 racine carrée de 5. On a pris qu'en la formule. On dit que la surface de ABC, c'était le module, OK? Le module du produit vectoriel AB par AC sur 2. Et bien, on a 4 racine carrée de 5 sur 2, puisque le module du produit vectoriel AB par AC donnait 4 racine carrée de 5. On a 4 racine carrée de 5 sur 2. En simplifiant par 2, ça donne 2 racine carrée de 5. OK? C'est l'unité d'air. OK? Donc, on saura comment exprimer cette surface. C'est lorsqu'on donne ce qu'on prend pour une unité dans chaque coordonnée. OK? Donc, l'air, c'est en unité d'air qu'on écrit ça. En unité d'air. Maintenant, pour la deuxième partie, dans la deuxième partie, il suffit de calculer la valeur absolue de cos ABAC et la valeur absolue de sin ABAC. Eh bien, suivant les formules que nous venons d'établir, OK? Au début, OK, de l'exposé, eh bien, nous allons pouvoir calculer cos ABAC et sin ABAC en valeur absolue. Eh bien, nous appliquons la formule sin ABAC en valeur absolue, c'est module de AB, module de AB extérieur à C en dimension 3 sur module de AB par module de AC. On a déjà module de AB et module de AC. Non, on n'a pas encore module de AB et module de AC. On a déjà module du numérateur, module de AB extérieur à C. Eh bien, nous calculons module de AB. Le vecteur AB, c'était 1, 2, 1 pour coordonner. Eh bien, on fait le module de 1, 2, 1 qui donne racine carré de 1 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré qui donne racine carré de 1 plus 4 plus 1 qui donne racine carré de 6. On fait de même pour module de AC. Module de AC, c'est le vecteur AC, c'est 3 moins 2 moins 1. Ça donne racine carré de 3 au carré plus moins 2 au carré plus moins 1 au carré. 3 au carré plus moins 2 au carré plus moins 1 au carré. 3 au carré donne 9 moins 2 au carré donne 4 moins 1 au carré donne 1. 9 plus 4 plus 1 ça donne 14. OK? On a racine carré de 14 pour module de AC. Maintenant, on remplace ça dans la formule. On a module valuable sur U de sin AB AC, c'est 4 racine carré de 5 pour le module du produit vecteuriel AB va AC. sur module de AB qui donne racine carré de 6 par module de AC qui donne racine carré de 14. On a 4 racine carré de 5 sur racine carré de 6 par racine carré de 14. Maintenant, il faut être un très bon calculeur pour pouvoir effectuer ce calcul. Donc, il faut avoir une certaine familiarité avec les notions de calcul. Il suffit de faire racine carré de 6 par racine carré de 14 qui donne racine carré de 84 et 4 racine carré de 5 au demi. Maintenant, on rend rationnel. Juste avant de rendre rationnel. Nous, transformons racine carré de 84. Racine carré de 84. 84, c'est 4 par 21. Eh bien, racine carré de 4 donne 2, on a 2 racines carré de 21 au déno. C'est 4 racines carré de 5 sur 2 racines carré de 21. Maintenant, nous rendons rationnel. Nous multiplions le numé et le déno par racine carré de 21. Ça donne 4 racines carré de 5 par racine carré de 21 sur 2 par racine carré de 21. Maintenant, nous simplifions par 2. On a racine carré de 5 par racine carré de 21 qui donne racine carré 205 et en simplifiant par 2, il nous reste 2 à côté de racine carré de 205 et sur 21. Donc, la valeur absolue du sinus ABAC c'est 2 racines carré de 205 sur 21. Tandis que la valeur absolue de cos ABAC c'est la valeur absolue de le produit scalaire AB par AC sur module de AB par module de AC. OK? Donc, on fait module de AB on fait le produit scalaire disons AB par AC AB c'est 1 2 1 AC c'est 3 moins 2 moins 1 on fait le produit scalaire ça donne 3 moins 4 moins 1 OK? 3 moins 4 moins 1 sur racine carré de 84 parce qu'on va avoir racine carré de 6 par racine carré de 14 on a déjà calculé qui donnait tout à l'heure racine carré de 84 3 moins 4 moins 1 donne moins 2 c'est 3 moins 5 qui donne moins 2 moins 2 sur 2 racine carré de 21 maintenant nous simplifions par 2 on a valeur absolue de moins 1 sur racine carré de 21 maintenant nous prenons la valeur absolue on avait initialement un nombre négatif en valeur absolue ça donne un nombre strictement positif on a 1 sur racine carré de 21 un nombre strictement négatif en valeur absolue donne pour résultat un nombre strictement positif maintenant 1 sur racine carré de 21 en rendant rationnel ça donne racine carré de 21 sur 21 donc voilà valeur absolue de cos de cos à c donne racine carré de 21 sur 21 donc c'était tout pour aujourd'hui ok et j'attends vos questions vos commentaires en particulier ok donc merci et à la prochaine